Si certaines plantes gèlent par cause de grand froid, les plantes et arbres de nos climats sont plutôt bien armés pour lutter contre l'hiver. Certaines espèces peuvent même produire des substances, des antigels, qui empêchent l'eau de prendre alors que les températures sont bien en dessous de zéro. D'autres se débarrassent de leur eau. Chaque plante développe sa propre stratégie. Très souvent, elles contiennent certaines substances dans leurs cellules. Ce peut être des sucres ou des sels. Ils fonctionnent comme les agents antigels. Cela signifie que le cœur même des cellules est protégé du gel. Si le manteau blanc de l'hiver a sa beauté, il peut aussi devenir un cauchemar pour les jardiniers dont les plantes et arbres viennent de différentes parties du globe. Les protections alors s'imposent à coups de feuilles mortes ou de paille. Ce sont des plantes que l'on ne trouve pas dans nos régions et qui viennent de régions méditerranéennes, comme le romarin ou le figuier, qui, s'ils doivent hiverner dehors, doivent être correctement isolés. Quant aux plantes qui ne peuvent pas résister à l'hiver, comme les cactus et autres camélias du jardin botanique de Berlin, l'équation est simple, c'est directement la serre qui s'impose. Mais attention, les plantes vivaces ne sont pas à l'abri de tout assaut hivernal. Si le froid persiste, le sol gèle et les racines ne peuvent plus puiser l'eau nécessaire à une plante, qui va alors s'assécher. Sous-titrage Société Radio-Canada